Bonjour à toutes et à tous, c'est DarkSide et bienvenue pour la finale de la Coupe des Champions 1972, cette finale va imposer l'Ajax d'Amsterdam à l'équipe de l'International, l'Inter de Milan, c'est une finale qui se joue à Rotterdam au Feyenoord Stadion, rendez-vous compte pour l'Ajax, jouer une finale de la Coupe des Champions dans le stade de l'ennemi juré du Feyenoord, c'est tout un défi, c'est une finale entre le football total de l'Ajax d'Amsterdam, où le monde attaque, tout le monde défend, face à l'Inter de Milan, qui est le symbole du catenaccio, où là tout le monde défend et on joue surtout en contre, donc ça va être une finale vraiment avec deux oppositions de style, et pourtant dans cette équipe de l'Inter, il y a quand même des bons joueurs de ballon comme Sandro Mazzola ou le Brésilien Jair, mais bien sûr il y a surtout de sacrés défenseurs comme le capitaine Chiquito Faketti, et dans cette équipe de l'Ajax, dans ses couleurs traditionnelles bien sûr, la star, Johan Cruyff, numéro 14, c'est lui qui a le ballon là, mais également de sacrés beaux joueurs comme Pete Kaiser et Jacques Gouart, ou encore Johan Miskens, et tout de suite bien sûr l'Ajax qui se porte aux avant-postes, les joueurs d'Amsterdam bien sûr vont essayer de marquer rapidement, car plus le temps va passer et plus ça fera le bonheur des interistes, Jair. Avec un centre, Blankenblur qui dégage, Miskens, et l'Inter qui essaye de prendre le ballon, attention, le contre de Ariane. Pour l'Ajax, Ariane qui cherche tout de suite Johan Cruyff, et forcément la défense de l'Inter est tout de suite bien placée, avec forcément un regard attentif sur Johan Cruyff, le danger, côté Batav, et l'Ajax qui se relance en avant pour Swart. Swart encore qui recherche Johan Cruyff. Les interistes qui sont bien en place, voilà, Chiquito Faketti, sur l'autre côté c'est un peu trop long, une passe de Faketti pour Jair, et Heinz Cui, Blankenblur relancé, au pied avec le bariou, le choc. Le choc, Milouane Niskens, Mim Surbier, et à côté de l'Ajax, forcément des joueurs défensifs latéraux qui apportent le danger, le surnom sur les côtés, allez Mazzola, Sandro Matola, le capitaine interiste, c'est compliqué, pour les interistes, ils vont vraiment jouer à 3 ou 4 seulement, offensivement, tout le reste est bien campé derrière. Et là, défensivement, c'est propre également, du côté de l'Ajax, Blankenblur relancé, Blankenblur relancé, c'est parti, la minute de jeu, toujours 0-0, aucune occasion, elle se mette tout là-dedans, tout le monde est bien en place. Et la crainte pour l'Inter, pour l'Ajax, c'est bien sûr, d'encaisser un but, car on s'imagine que si l'Inter marque, derrière, la boutique, elle est fermée, Jérémie Murel, Cruyff, il a un peu d'espace pour une fois, il a de l'espace, il peut frapper, frappe de Jérémie Cruyff, détourné, ça n'a pas fini, sur biais. Voilà la première occasion, il a eu un petit peu d'espace, il a de Cruyff, il a frappé, avec Kaiser, Kaiser avec Swar, oh l'ouverture du score, l'ouverture du score, pour l'Ajax d'Amsterdam, 26ème minute de jeu, et ben voilà, la faille dans la défense de l'Inter, ils l'ont trouvé, il y aura eu un tir de Johan Cruyff, mettant en danger Borden, derrière un ballon, récupéré sur une touche, Pete Kaiser pour Swar, et Swar qui enroule bien, ça frappe, en force, bien enroulé, petit filet opposé, Borden et battu, voilà l'Ajax qui, finalement, trouve rapidement l'ouverture, dans cette finale, ici à Rotterdam, et c'est ce que pouvaient, espérer les joueurs hollandais, car du coup, l'Inter va être obligé, d'attaquer un petit peu plus, voire attaquer tout court, et ce qui va peut-être laisser des espaces, aux joueurs de l'Ajax-Ontation, ce ballon qui traînait là, Stui récupère, Blanck & Burg, et vous voyez, c'est parti, d'une frappe de Johan Cruyff, qui a pris de la vitesse, comme il en prend là, avec Jerry Muren, Pete Kaiser, le capitaine de l'Ajax, avec Will Surbier, au Surbier qui tente une frappe, il passe à côté, mais ça aussi, c'est bien tenté, car, rappeler de loin, ça oblige les défenseurs, du coup, à monter sur le porteur du ballon, et ça peut créer des espaces, Lyskens, Lyskens à la lutte avec Faketti, voilà, bon centré, Swat avait armé sa reprise, attention, le contre de l'Inter, Oriali devant, il est passé ce ballon pour le Brésilien, Jair, mais récupération, Jair toujours, Jair pour Bolin Senia, tout seul, oh Bolin Senia, et quel retour, quel retour de Rütt Kroll, il a même obtenu la sortie de but, Bolin Senia qui n'a pas été assez rapide, ça c'était une bonne occasion, pour l'Inter, il n'en aura pas 5 mots, allez Kruij, Kruij, voilà, il a pris de la vitesse, attention, attention, il est venu s'empaler sur Gubertoni, Oriali, et Noriali, Bolin Senia, Mazzola, Bolin Senia, voilà le bon relais avec Sandro Mazzola, pour Oriali, qui a levé la tête, le centre, il préfère crocheter, il garde le ballon, Mazzola, la frappe de Mazzola, sans problème, c'est bien ce que fait l'Inter, ça va peut-être leur donner confiance, avec une nouvelle frappe ici, et l'Inter qui récupère en pressant, avec une balle devant le but, oh, l'arbitre siffle la mi-temps, et ça proteste pour Belin Senia, qui s'est senti poussé dans le dos, 1-0 à la pause. Allez, c'est reparti pour cette seconde période, on garde les mêmes, Bonic, un petit bit de retard pour l'Inter, l'Inter qui a été un petit peu mieux en fin de première période, Jair, il a été pris, Cruyff, avec une Kaiser, Kaiser, bon, le ballon de Kaiser, là, il est bon, il va l'avoir, il va obtenir quoi, le corner, ou la toux, ou le pisse-front, ce sera juste un corner, corner, celui-là, c'est le train de Cruyff, au corner, là, c'est dégagé, attention, Cruyff, Cruyff, petit ballon, ouais, sans problème dans les bras, de Gordon qui relance, Burnic, Burnic, Mazzola, Burnic encore, c'est l'un des joueurs internationaux, italien, Cruyff, Cruyff peut passer, avant-centre, ça joue bien quand même, côté de la Jacques, ça circule, Swart, Swart, Ariane, Cruyff, on a obtenu un coup franc, il était parti dans une série de dribbles, le numéro 14, hollandais, le coup franc, Ariane, Cruyff autour du ballon, c'est bien joué, ça arrive, Pete Kaiser dans la surface, au Kaiser, il va obtenir le corner, toujours Johan Cruyff à la manœuvre, on a fait une en stadion, ça s'élève, bien, la tête, et le deuxième but, le break, le break est fait, sur ce corner de Johan Cruyff, c'est Horst Blankenburg, qui vient mettre un coup de boule là, puissant, sous la barre, Libano-Bordon, et l'Ajax qui fait donc le break, oh le coup de tête, il est dessus le bord d'un, la tête allée puissante, juste sous la barre, et voilà l'Ajax qui prend deux buts d'avance dans cette finale, magnifique coup de boule, autant dire que là, la coupe des clubs champions 1972, va sans doute rester en Hollande, pas à Feyenoord, mais va prendre la direction d'Amsterdam, Paquetti, allez Paquetti, la belle frappe de John Fikito Paquetti, la reprise, oh la belle réaction, belle réaction de l'Inter, et cette frappe, de l'illustre défenseur latéral, Paquetti, belle frappe, derrière Oriali, qui n'est pas un attaquant, a essayé de reprendre ses petites filles, en tout cas c'était la plus belle occasion, pour l'Inter, peut-être donner des regrets, cette équipe de l'Inter, le Reuven de ne pas avoir joué auparavant, Cruyff, Swart, il a vu sur le côté, Pelizzaro, qui a fait son entrée, Sergio Pelizzaro dans la surface, le centre, c'est, c'est pas si c'est une mésentente, ou, c'est travail à l'entraînement, mais c'est assez serein, dans la défense, très très serein, entre Stui, Ruud Krull, Swart, la récupération de Krull, Johan Cruyff, Swart, il est reparti pour une série d'à deux passes, regardez, il commence à jouer comme ça, c'est sûr pour l'adversaire, c'est un petit peu éreintant, énervant, Stalupi, Olinsegna, il n'y a pas de position de frappe, pour les Italiens, et ça relance, regardez, avec Cruyff, et Cruyff il a prêté sur le ballon, c'est dommage qu'il avait un bon coup à jouer, avec Swart, et Skates, Cruyff encore, Cruyff, derrière, Jerry Nuren, Swart, Zab Swart, il va attendre, et c'est Cruyff qui a trouvé, Cruyff, le beau décalage pour Ruud Krull, Ruud Krull, il avait la tête, Ruud Krull, un ballon qui va finir, hop, corner, et l'arbitre qui va même donner un coup franc, peut-être, mais un carton jaune, surtout pour la scission de Mouric, pour Lich, il n'y a pas grand chose pourtant, attention corner, Jerry Nuren, 72e minute de jeu, et c'est encore bien tiré, c'est dégagé, et ça va en prevenir sans doute, Kayser, il n'a pas envie de perdre le temps, Kayser, le capitaine, Kayser avec Wim sur biais, le bon centre, Swart était là pour placer sa tête, Fioriali qui se bat pour récupérer ce ballon, pour le Staloupi, Mazzola, Mazzola, il n'y a pas de solution, avec les jouets, il y avait une faute, avec les jouets, avec le ton Carlo Bellin, Pellizzaro sur le côté, Pellizzaro le centre, toujours bien placé, les défenseurs hollandais, et dans la relance, c'est propre, techniquement, c'est quand même un cran au-dessus, Kayser, Miskens, Cruyff, Cruyff qui résiste, Cruyff qui va chercher là-bas, un long ballon, superbe, le petit dribble de Swart, c'est magnifique, Swart, ils sont un petit peu trop gourmands par moments, les joueurs de l'Ajax, Swart encore, Swart, le ballon devant le but, ça revient, la 9e mi-volée, dans l'erroi d'Ivano Borden, 84e minute de jeu, toujours 2-0, ici, Ophéenor Stadion, 2-0 pour l'Ajax d'Amsterdam, Jerry Muren, Jacques Swart, Outcrawl, Swart, Cruyff, c'est dur, c'est dur pour l'Inter, pour sortir le ballon proprement, regardez le pressing, même à la 87e de Ariane, Swart, Swart, et il va tenir le coup, Jacques Swart est à la colère de Tarzizio Bournits, j'ai déjà pris un carton jaune tout à l'heure, il semble dire que les joueurs hollandais ont tendance à plonger un petit peu, allez Ariane, pour une des dernières opportunités dans ce match, pour la tête, l'arrêt de Bourbon, pas loin du 3-0 là, Swart encore, il va récupérer encore ce ballon, Jacques Swart, et que dit la Réaline, il va redonner un coup franc, ils sont fous de rage les joueurs de l'Inter, c'est Mauro Belloudi qui se fait rappeler à l'ordre, c'est des petits accrochages, pas grand chose, mais de quoi obtenir le coup franc, allez, on est dans les arrêts de jeu, Ariane, beaucoup plus arrêté, Ariane devant le but, Tosson, il faut dégager ce ballon, Oriali devant, Paul Insénia, tranquillement, surpillé, l'extense, l'arbitre a regardé le chronomètre, et voilà, c'est terminé, c'est terminé, cette finale de Coupe des Champions 1972, sur la belle victoire de l'Ajax d'Amsterdam, c'était Darkseid, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada